... ... ... ... ... Moi c'est Michel Kiciointi da Zongo et je suis producteur réalisateur. Je co-gère une maison de production qui s'appelle Diam Production, qui est essentiellement fait de la coproduction nationale et internationale. Et aussi, je suis directeur de festival qui s'appelle Koudoudok, qui se tient chaque année dans le mois d'avril dans la ville de Koudoudok. C'est depuis 1999 que j'ai commencé à se dire qu'il faut faire du cinéma, et que je devrais faire du cinéma, et que je commence à faire des formations, par tir de la caméra. Je suis chef opérateur de formation à la base. Et après, il y a des rencontres aussi, il y a des envies qui vont m'amener à réaliser. Donc, c'est quand même une vingtaine d'années que je suis dans ce métier, et c'est un parcours qui a été jalonné de succès aussi, de raté par moments, de frustration, mais le chemin est encore long. De cadreur à réalisateur, ça a été un passage assez difficile, parce qu'à la base, je ne pensais pas un jour réaliser. J'étais plus attiré par la fabrication de l'image, c'est-à-dire toucher ce qui était technique, manipuler, regarder comment construire les scènes avec de la lumière. C'est cet univers-là qui m'attirait beaucoup. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, au fond de moi, j'avais des choses à raconter. Et comme on dit que le cinéma, c'est des histoires qu'il faut raconter, donc l'envie est venue de prendre la caméra et raconter mes propres histoires. Moi, je suis venu vraiment dans le cinéma à la période où il n'y avait pas de formation au Burkina. En termes de cinéma, il n'y a pas d'école, donc il fallait se former dans le tas. Et que vite fait, j'ai été confronté au réel. Pour filmer vite, j'avais déjà une caméra et je filmais déjà des choses. Donc, je ne mettais pas des choses en scène pour filmer. Je filmais des événements, je filmais des mariages, je filmais des histoires qui se passent chez moi à Koudougou. Donc, rapidement, j'ai compris que la caméra jouait un rôle assez important, ce qui est du direct, en fait. Quand on introduit une caméra dans un milieu donné, on se rend compte qu'en fait, on met en scène. Les gens se rendent compte sans le vouloir. La caméra en elle-même est un instrument de mise en scène, est un metteur en scène, en fait. Et j'ai compris que, rapidement, c'était un moyen de raconter des histoires par le genre documentaire. Et que, surtout, c'est la réaction que ça faisait. Parce qu'aussi, ce qu'il faut dire, j'ai fait du cinéma itinérant. C'est-à-dire que j'ai parcouru 99% des villages du Burkina pour montrer du cinéma. Je suis allé dans des endroits où il n'y avait pas de film, où personne n'a jamais vu un film. Donc, la réaction du public par rapport au cinéma qu'on les montrait, encore me confortait que l'image avait un sens au sein de la population. Et qu'on pouvait communiquer, et qu'on pouvait, justement, mettre en relation les gens et les images. Et c'est là que, vraiment, l'envie de faire du documentaire m'a suscité. Et aussi des films que j'ai certainement regardés, qui ont fiancé mon vécu. Et qu'il y a plusieurs aspects, parce que, aussi, pour moi, le documentaire rend la chose évident. Et voilà, quand on a un sujet, quand on raconte une histoire, ou on côtoie tous les jours, et que plusieurs personnes, même côtoient, ou sont même partie prenante de cette histoire, une fois qu'on projette à l'écran, une fois que ces gens-là se voient à l'écran, ça donne un autre aspect de l'histoire. Ça la rend plus crédible. Et voilà, et plus, on peut la magnifier aussi, quelle qu'en soit sa source. Donc, pour moi, le documentaire, c'était essentiel. Et pour l'instant, je fais du documentaire. Mais non plus, je n'ai pas prêté serment pour faire que du documentaire. Ma démarche est beaucoup liée à toujours chercher des éléments cinématographiques, justement, d'inspiration, pour pouvoir raconter les images, qui est pour moi un espèce de cadre. Voilà, c'est comme si on veut dire, c'est d'installer un cadre pour pouvoir mettre cette histoire là-dedans. Voilà, et tous mes films sont toujours encadrés par, en tout cas, par une mise en scène. Du réel, bien sûr. Voilà, par des créations aussi, qui peuvent être du sonore et du visuel. Quand on prend Phasophanie, il y a toute cette bande sonore qui a été une création par la radio et qui n'existait pas. Et qu'il fallait la faire revivre, mais qui a existé, justement. Et voilà, et pour Kalsaka, quand on prend Kalsaka, toutes ces métaphores avec les chevaux, avec les westerns, c'est aussi une manière d'être en harmonie avec les sujets qui parlaient de l'or et qui parlaient des pillages d'or. Donc, c'est toujours essayer d'apporter un élément cinématographique dans mes sujets de documentaire pour qu'ils se démarquent de ce qui peut être simplement un reportage ou un événement qu'on a les films. À partir de l'Afrique, il y a des embryons d'industrie cinématographique. Quand on prend le Maghreb ou quand on prend l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est même, le Kenya, toute cette bande-là, le cinéma existe, il y a une industrie, il y a des producteurs, il y a de l'argent. Et bon, c'est l'Afrique de l'Ouest qui reste quand même assez faible en termes d'industrie aussi. En tout cas classique comme ce qu'on connaît, en dehors de Nollwood. Donc, ça veut dire que je reste dans la même dynamique que tout le monde, mais moi, je suis très ouvert. J'ai toujours dit que les sujets que je raconte ou les films que je fais, je le fais pour le monde, je ne fais pas des sujets pour l'Afrique. Donc, je m'inscris en tant que cinéaste africain, mais un cinéaste du monde. Donc, je vais chercher là où il y a de l'argent. S'il n'existe pas pour l'instant dans mon pays, et que je dois, mais si je dois parler du monde, il y a quelque part dans le monde, voilà, des possibilités de trouver des financements ou de trouver des co-financements. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Voilà, ça c'est encore plus compliqué s'il y avait de l'argent, ou il y avait une industrie bien développée chez moi, quoi. Mais pour l'instant, il ne faudra pas s'arrêter parce qu'il n'y en a pas, pour ne pas faire des films. Nous, on essaie de faire des films, peut-être qu'en faisant et qu'en donnant de la voix, et qu'en disant que c'est possible de pouvoir le faire, la situation va changer un jour, pas forcément pour que nous nous bénéficions, mais pour la génération à venir. C'est aussi ça, parce que si on arrête de faire, ça dit qu'on va confirmer la règle, que ça ne marche pas. Voilà, moi, je ne suis pas spécimiste. Je pense que chaque époque traverse ses difficultés, mais on peut en être fier de ce qui se fait, malgré tout. Il y a des films qui se font au Burkina, quel qu'en soit leur parcours aussi. Il faut en féliciter ceux qui ont le courage de quand même prendre une caméra et de vouloir raconter des histoires dans un contexte où il n'y a pas de tissu économique lié au cinéma. Donc, c'est des gens juste passionnés. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à être riches. Voilà, on est tous passionnés par ce métier. On a quelque chose qui nous attache à ce métier. Sinon, on va aller cultiver de la tomate ou des pommes de terre pour être riches. Mais on s'attache justement à quelque chose parce qu'on pense, on y croit qu'au-delà de l'économie, au-delà de tout, il y a nécessité de raconter nos histoires. Vous voyez ? Je m'inscris dans cette dynamique-là en ne disant pas que c'est facile de faire des films en étant au Burkina ou en Afrique, mais en disant que c'est possible et qu'on doit faire et qu'en faisant et en trouvant les moyens et en influençant aussi nos politiques et nos acteurs à prendre un peu au sérieux le cinéma qui est une économie à part entière comme les autres économies. C'est une infrastructure culturelle et qu'il en manque vraiment au Burkina. On a des acteurs culturels, on a beaucoup de créateurs, mais il manque des infrastructures de création. C'est-à-dire que quand vous prenez un exemple dans le cinéma, on fait des films, mais il n'y a pas de salle de diffusion. Vous voyez ? Et c'est la même chose que le théâtre. On n'a que le sito. On n'a pas de salle vraiment homologée pour le théâtre. On peut s'adapter, mais ce n'est pas ça. On n'a pas de vraie salle de concert. Par exemple, à Ouaga, toutes les salles qui sont là, il n'y a pas une salle qui est complètement homologuée, salle de concert. Donc vous voyez qu'une infrastructure comme ça qui pourrait rassembler tous ces aspects-là, ce n'est qu'une change pour les acteurs culturels et aussi pour la culture en gros au Burkina. Donc pour moi, le village opéra, c'est un projet à la base très, très utile. Voilà, maintenant, il faut travailler à le rang opérationnel et aussi l'existant qui est déjà là. Justement, comment, avec le projet école culturelle qui intègre la culture dans l'éducation, parce que c'est aussi ça qu'on forme des artistes de demain. L'artiste, il doit être intégré dans l'être, quoi. Il ne se détache pas. C'est quelque chose qu'on vous donne. On ne le crée pas. On vous donne depuis le barrage, quand vous l'avez, vous l'avez. Et vous vivez avec. Et ça, c'est intéressant parce que c'est fabriquer des artistes dès l'enfance. C'est leur donner le goût de l'art. C'est leur montrer. C'est leur donner le langage de l'art. Et ceux qui vont vouloir un jour faire quelque chose dans le monde artistique, ils seront aptes. Donc je trouve que c'est un projet qui intègre beaucoup d'aspects, quoi. Et que c'est utile pour la création et utile pour les artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada